L'association Tringa et Sama Aigran, nous soutenons notre frère Papis Nian pour son fameux Thierry Dion, beaucoup encouragé, parce que c'est notre frère et notre collaborateur avec Tringa, et Tringa Diaspora, nous nous sommes venus. L'association Tringa et Sama Aigran, nous vous préparez cette édition à l'université. Hommage à Mamadou Conte, 10e édition, on a commencé en 2014. Mamadou Conte, c'est un homme de culture, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans la musique africaine et dans la culture africaine surtout. C'est un homme de grand hommage avec tous les artistes et avec aussi toutes les associations, parce qu'on est dans la bienfaisance. La soirée est récoltée depuis 10 ans. La soirée est récoltée pour aider les orphelins à travers la santé, l'éducation et la culture. Donc, nous nous reprenons pour que nous collaborez avec Mamadou Conte, pour le monde artistique, le monde bénéficiant et le monde culturel. Nous nous sommes en train de faire. Je pense que la culture est vaste. Nous nous avons des droits de terre. Nous nous avons, je pense, la culture en général. Nous nous avons épargné Mamadou Conte. Donc, nous nous sommes en train de faire Mamadou Conte. Nous vivons à Dinovi. Nous sommes en train de participer au développement culturel de notre pays et même à l'international pour suivre l'état de Mamadou. Nous nous sommes en train de prendre, mais pas dans la production, dans la bienfaisance. Donc, nous nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire, nous nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire la culture sénégalaise et africaine en général, même pour Kata. Voilà, merci à vous. C'est beaucoup plus de nous. Responsable culturel, spécialisé dans la musique, formateur dans l'amidement juridique, ensuite le conseiller, conseiller culturel. Vous ne pouvez pas vous préparer le 15e anniversaire de l'association, vous n'êtes pas le numéro de l'association. L'association Fégrasse, l'association habite l'ordre créatif, mais qui agit, surtout dans le social, dans la bienférence. Depuis dix ans, je crois que ces actions sont quand même énumérées finitoirement, mais contribuées beaucoup, équipées à l'hôpital, tabac à la maternité, lutte contre la lutte contre le cancer, contre l'hôpital, etc. Donc chaque année, ciblé dans le secteur Bokhametini, qui est en besoin, tout le révolu de cette soirée-là, ciblé dans le secteur Bokhametini, qui est en besoin. Bokhametini, je crois qu'il faut que nous devons nous révéler. Pourquoi ? Parce que sa dimension avec le nombre de films et de musique, ciblé dans le secteur Bokhametini, mais en général, ciblé dans le secteur Bokhametini, qui est réellement, ciblé dans le secteur Bokhametini, la crédibilisation de la musique sénégalaise et africaine, je crois que Bokhametini a été un des fondements majeurs. Est-ce qu'il y a un bien-soutien autoritaire ? Je sais que les autorités, aujourd'hui, je crois qu'elles sont trop en retard par rapport à certaines activités cultuelles. Et c'est le lieu de leur nom, ce qu'on appelle, en leur disant, que nous, la culture ou la bienfoisance, c'est une couche de la société. Et que, quand même, ils ont un rôle régalier de faire ce que les fonds d'aller entreprend, ce qui est le premier plan culturel, surtout au bénéfice des démunés. Je crois qu'ils n'ont pas le droit, je dis, de ne pas s'importer, mais nous les attendons. Nous les attendons tout le temps. D'accord. Nous sommes un peu plus, 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 plus. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que les acteurs qui traînent, qu'on trouve un rep train qui est dans les dans les instances de décision et que même sous fait dans certaines instances de décision je crois que c'est une bonne chose pour la musique et c'est une bonne chose pour la culture intégrale parce que même au fait de certains du seigneur qui ont été au moins que nous relions les peuples ils font partie de notre famille et là, moi j'ai des félicitations que ce soit à Mortala ou à Kirife on se connait très très bien et ils me voient un profond respect donc je ne fais pas une note ils ont besoin de conseils ou quoi que ce soit je crois qu'ils savent à qui s'adresser parce que c'est ce que j'ai toujours fait dans ce milieu là en tout cas, félicitations pour la nomination merci